On reprit le chemin de l'école ce matin dans une France confinée et encore marquée par la mort de Samuel Paty dans tous les établissements scolaires, minutes de silence et recueillement pour l'enseignant assassiné au collège Aubrac dans le 11e arrondissement de Paris. Vous nous appelez Virginie Riva ? Oui, dans cette cour de collège parisien, on entendait que le bruit des feuilles des arbres durant la minute de silence. Des élèves émus, certains même recueillis les mains croisées. Des images en noir et blanc de Samuel Paty avaient été accrochées au mur de la cour. Des parents d'élèves étaient également présents pour rendre hommage au professeur assassiné. Pour introduire cette minute de silence, la principale du collège Christine Mangin a d'abord lu, comme dans toutes les écoles de France, la lettre aux instituteurs et institutrices écrite par Jean Jaurès en 1888. Vous tenez en vos mains l'intelligence et l'âme des enfants. Et puis, c'est le directeur académique martelier, venu spécifiquement, qui a adressé aux élèves un message républicain. En assassinant Samuel Paty, un professeur d'histoire-géographie de collège, on a porté attente à l'un des principes fondamentaux de notre république, qui est celui qu'on appelle la laïcité. C'est le droit en France de croire dans la religion que vous avez choisie. Vous pouvez être chrétien, vous pouvez être musulman. Vous pouvez aussi ne pas avoir de religion et ne pas croire en Dieu, sans pour autant être persécuté. Un message d'autant plus important que la séquence pédagogique qui devait avoir lieu initialement a finalement été supprimée aujourd'hui dans le contexte sanitaire et sécuritaire. Seul le professeur principal avait pu dire ce matin quelques mots aux élèves, visiblement touchés. C'était émouvant et comme c'est un hommage, c'est important de commémorer sa mort. Et je trouve que c'est nécessaire de faire une minute de silence. Moi je pense que ça ne se fait pas. On est en France, il y a des droits, on peut parler s'ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas obligés de faire des trucs comme ça, de tuer des gens juste parce qu'ils font leur travail. Oui, c'est triste. Une minute de décidance n'est pas assez, je trouve qu'il faut en faire plus. Ça aurait pu arriver à n'importe qui, même dans notre collège. Voilà, et justement la principale a d'ores et déjà prévu durant tout le mois de novembre un enseignement moral et civique par binôme assuré par un professeur d'histoire-géographie et un autre professeur volontaire d'une autre discipline. Virginie Riva dans un collège parisien.